Alors c'est bon, c'est comme moi c'est Bon alors Léo et Cyprien et tout le monde Déjà t'es fait ton stuff En talent Déjà c'est Les compétences En soins Ça va être soit celui-là Donc l'overdose Soit celui-là, la forte injection Parce que lui il va donner Ça va te remettre moins de vie d'un coup Mais tu vas recevoir moins de dégâts Et tu vas en faire plus Celui-là Il te fait un plus grand Plus grande santé Puis tu peux aller au-delà de la barre de vie normale Après en scan Ça va être soit celui-là Qui te fait que tu vas faire plus de dégâts sur les ennemis scannés Soit celui-là Qui va faire que tu Si t'es rogue et que tu balances le scan Bah on va pas te voir Après la station Ça va plus se faire sur la neutralisateur Et sur la sauveteur Que celle-là pourra te sauver Même si Quand t'es dans le rayon de la station Ça va te sauver tout seul Et après celle-là C'est par exemple Si on t'envoie une grenade de feu Tu sentiras les dégâts Mais tu seras pas en feu Tu sentiras pas les dégâts Après le reste Tu t'en bats les couilles Parce que ça sert à rien Après au niveau de l'ulti Franchement C'est Le meilleur C'est celui-là Le vert Dès que t'en as un qui est mort Tu le sois direct Après en talent Les mieux C'est ceux-là Donc le D3 que j'ai mis Triage Médecin de combat Sauvetage critiqué Contre-attaqué Contre-attaqué Après le Le médecin de combat On peut le virer Pour mettre camarade de combat Ou alors on peut le virer Pour mettre Un n'y a rien Donc ce qui fait Que quand tu vas mettre un headshot T'as une probabilité de 50% Que la balle la revienne Quand tu l'utilises pas Voilà Après du coup Pour faire le stuff Déjà Faut savoir Que le DPS primaire Tu t'en fous Parce que c'est une image Une image synthèse Donc t'en as rien à foutre C'est pas vrai Tu peux avoir une arme Qui fait Comme la Scarage Tu vas l'acheter Faire 400 000 DPS de base Mais en vrai Ça fait une grosse merde Du coup Faut pas regarder le DPS Faut regarder les DGT de l'arme Donc là par exemple J'ai 22K Et Faut regarder les balles par minute Donc déjà Ça c'est un truc Qui est important Pour Avoir une bonne arme Et ce qu'il faut savoir C'est qu'à cette mise à jour Les meilleures armes Ça reste C'est le fusil d'assaut La mitraillette Le snipe comme ça Le M44 De chasse pas Les snipe Semi-automatique Les snipe avéro Parce qu'ils font Beaucoup de dégâts Les pompes Le mien il fait 167K Mais en vrai Donc de la merde Puis c'est à peu près tout Après en pistolet J'ai un rouge Mais ça en fait C'est un gun exotique C'est genre C'est un pistolet Que quand tu vas le combiner Avec une autre arme Il va avoir Un talent spécial Entre guillemets Mais c'est pas ouf Donc après On peut mettre ce qu'on veut Donc du coup En arme La meilleure combinaison A cette mise à joueur C'est mettre Fusil d'assaut Fusil à pompe Donc en secondaire Moi j'ai un sax 12 Qui tape quand même pas mal Sans on se casse C'est pas dégueulasse Après on peut faire Ouais Fusil d'assaut Fusil d'assaut Mitraillette pompe Snipe pompe Fusil d'assaut pompe Voilà Mais pas les batteuses Tout ça On s'en fout Ça sert à rien Du coup après Pour le stuff Donc pour faire un bon stuff Au niveau 30 Le mieux C'est d'avoir Deux pièces en arme à feu Et trois en endurance Donc Ce que je veux dire C'est genre Par exemple Sur mon gilet Là Tu peux voir Que genre Je vais avoir un peu D'endurance Et de puissance Compétence Mais ça sera plus Il y aura tout Qui sera capé Sur l'arme à feu Donc faudra faire comme ça Sur deux Sur deux pièces Donc pour exemple Moi j'ai fait sur ces deux là Parce qu'ils étaient déjà Recalibrés comme ça Ou après Et après Faudra faire ça En endurance Sur trois autres pièces Donc comme tu peux voir là C'est ça Après je vais En mettant Trois pièces en endurance Et deux en arme à feu Tous mes modes Donc tu sais Les modes d'armes Là Comme mode prototype D'arme à feu Je mets de la santé Et des En arme à feu Et je mets Tous mes modes Sont en arme à feu Arme à feu Arme à feu Tout ça Après Une fois que tu as fait ça Ce qu'il faut faire C'est Quand tu as un gilet Il ne faut pas Direct regarder S'il a une bonne arme à feu Une bonne endurance C'est les talents à avoir Donc le talent Qui est préférable La tribu mineure Qui est préférant Ouais Qui est le mieux à avoir C'est capacité de munition Parce qu'en DZ Si tu fais du rock Tout ça Les balles Ça part grave vite Après Ce qu'il faudrait avoir Le mieux C'est d'avoir Le mieux Ouais C'est même quasiment obligatoire C'est d'avoir De la santé dessus Donc Ouais De la santé Tout ça Après L'autre On s'en fout un peu Après Ouais Même sur les autres trucs On s'en fout un peu Mais résistance Aux dégâts exos C'est pas mal Comme ça Si on t'envoie des grenades Ou des Des petites boules Qui roulent Des trucs des merveux Qui t'envoient Ça te fait vraiment de dégâts Du coup Un gilet Ça se recalait Plutôt de cette façon Après Au niveau Du masque Moi il y en a Une arme à feu Le mieux C'est C'est d'avoir Du dégâts Non C'est pas le mieux Ça Ouais C'est On s'en fout un peu En fait Du deuxième talent Du Du masque Ce qui est pas mal C'est d'avoir Du dégâts d'armure ennemie Comme ça Tu leur fais Bah Ça leur fait mal Qu'aux ennemis Soit du dégâts d'armure Soit de la proba critique Comme j'ai là Sur le cognueur Après Ouais On peut avoir De la résistance Au dégâts exo C'est pas non plus Super ouf Mais ça va Du coup Après Le talent Le talent mineur Pfff Moi j'ai du dégâts Sur les élites Mais en vrai On s'en fout Un peu Totalement Le mieux Le mieux C'est d'avoir Dégâts sur les élites Ou résistance A la désorientation Une connerie Comme ça Pas d'avoir Du Comme sur ce truc là Du Augmentation De l'XP Sur l'illumination Ça sert à rien T'en bat les couilles Ou en feu Donc pour les tourelles électriques Ou ces conneries Comme ça Qui cassent ses couilles Après ouais Des orientations Hémorragie Ouais ça c'est vrai Que c'est pas ouf Mais bon C'est pas grave Tu t'en fous un peu Là je regarde Voulure Donc ça va Après ouais Dans le stuff C'est obligatoirement Aussi Tu peux pas changer Sinon tu vas avoir Une résistance De merde Après Ce que le mieux C'est d'avoir Des capacités De munitions C'est préférable L'avoir Après sur les gants Ça c'est vraiment Un truc Casse burn Moi je suis en endurance Mais Ce qui est chiant Faire Sur les gants C'est que Faut T'as 3 talents Principaux Ce qui est préférable Avoir C'est Par exemple Ton an principal Que tu as joué C'est un fusil d'assaut Moi c'est un fusil d'assaut Et après j'ai un pont Et bah ce qui est préférable Avoir sur le gant Ça serait dégâts Fusil d'assaut Comme j'ai là en deuxième Probabilité Tire critique Et dégâts Tire critique Parce que ouais Vous pouvez voir Je n'ai pas de ouf Et si j'avais dégâts critique Je m'ont montré Quasiment En 50 Du coup Après On était là Ouais donc C'est préférable Avoir dégâts critique Probe à critique Et dégâts Dégâts de l'arme Principal Que t'as Ou après Tu peux faire Par exemple Dégâts fusil d'assaut Probabilité de tir critique Et dégâts fusil à pompe Comme ça Ton pompe Il est un peu boosté Pas beaucoup Mais un peu Genre là Si je mets du dégâts fusil à pompe On va peut-être monter A maxi 115k Donc c'est pas ouf non plus Mais ça peut aider Après Ouais il y a ça Après au niveau de l'armure Des De toutes les pièges Je sais plus c'est quoi Le maximum Il me semble que Ouais il y a un truc Ça doit être 1000 Je crois là C'est Ouais je sais plus très bien Mais sur le masque C'est 1000 Et sur les gants Ça doit être 1000 aussi Ouais comme j'ai là Sur les conneurs Après au niveau de l'holster Bah c'est C'est un peu comme tu veux En fait C'est C'est temps que Il faut juste que tu mettes De l'attribut En attribut principaux De la santé Après Ce qui est pas mal à voir C'est que tu es un holster Qui est pas mal d'armes à feu Donc là Le max C'est 1270 Donc je suis un peu loin Et en santé C'est la même chose Du coup J'ai peut-être changé cette pièce Voilà Du coup après Pourquoi j'ai pas fait J'ai un stuff jaune Rouge Et vert C'est le rouge en fait C'est de l'équipement Qui va te donner C'est un peu comme le vert Donc c'est qui donne Si t'en mets beaucoup Ça te donne un bonus Par exemple Si j'en mets 2 en conneurs Ça te donne la stabilité 3 dégâts d'armure 4 Le bonus Ça va fonctionner De la même façon Mais qu'avec une seule pièce Donc là regardez Je n'ai qu'une Mais ça me donne le talent Si aucune compétence C'est activé Donc en gros Si j'ai mes 2 compétences Qui sont en recharge Le mec Je vais avoir Beaucoup plus de santé Donc après Ces trucs là Ça se loupe Dans les missions Donc ce gilet là Il se loupe Dans cette mission là Elle est où ? Elle se loupe là Donc c'est dans cette mission là Donc centre d'événement Du Lexington Donc voilà Celle là Je les loupe comme ça Je ne sais pas Il y a d'autres moyens Après c'est en faisant En faisant des 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 incursions En les faisant En difficulté maximum Comme ça Tu gagnes un cash Exotique Donc ça va forcément Te donner Un truc rouge Donc là par exemple Après il y a le pistolet rouge Qui te donne Un talent spécial Comme dégainement rapide En dégainant Ça fait plus de dégâts Après j'ai pris le jaune Parce qu'il donne Des talents aussi En une pièce Mais en moins En moins cheaté Par exemple là Le sac à dos Il ajoute 200% D'armes à feu D'endurance Et la puissance de compétences Ce qui fait que Ça me rajoute Là si je mets celui là Ça me rajoute Plus de 20 000 De puissance compétences Donc ce qui est bien Pour avoir un soin Qui marche à peu près Après Du coup ouais Après j'ai une autre Pièce jaune Comme ça Donc je joue avec Le meilleur stuff Là pour Pour cette mise à jour C'est d'avoir Un stuff Jaune et rouge Donc Un rouge C'est le barrette Un jaune spécialisé Des gants maxcult Ce qui sont Aché cheaté Ceux là C'est si t'as aucun Si t'as Pas deux verres Si t'as deux verres Dans la même pièce Par exemple Ça va te donner Un attribut Comme là Si t'as des pièces Ça donne la stabilité Et bah si t'as rien De tout ça Ton arme Elle va Elle va faire 16% de dégâts En plus Donc c'est assez cramé Du coup Pour ça que J'ai ces deux trucs Rouges là Et ces deux trucs Jaunes là Après En jaune J'ai un holster Mais qui est pas off Il faudrait que je change Et après J'ai un vert En jaunouillère Parce que J'ai une jaune aussi Qui est pas mal Mais qui est pas rouge En fait Parce que le meilleur C'est d'avoir un rouge Parce que Avec les jaunouillères rouges Ça fait que les grenades Elles explosent 0 à 5 secondes avant Donc c'est cheaté La grenade décale La grenade décale Atterri limite Elle explose Donc c'est cramé Mais je l'ai pas encore Faudrait Je le farme Pour l'avoir Du coup Ouais J'ai un vert Du coup Après En recalibrant Comme ça J'ai pas un stuff Dégueulasse Pourquoi j'ai vite De probacritique Rien d'élire Ouais donc Après J'ai pas une probabilité De tir critique De ouf J'en fiche d'assaut Parce que Le mieux C'est d'avoir Des dégâts Et de shot Que des dégâts Des dégâts Critiques Parce que Même si On va dire T'as 100% De dégâts critiques Et que t'as 8,50 de probacritique Tu vas rien faire Parce que En fait Ça c'est chiant A faire Les dégâts critiques Parce qu'il faut Que t'aies En même temps Une bonne probacritique Et en même temps Un bon tir critique Donc le mieux C'est que tu mets Un peu de dégâts critiques Et tu mets Tu capes plus Sur les dégâts de shot Du coup J'ai des trucs Qui sont pas dégueulasses Après Du coup Après Là on s'en fout Du coup Ça me fait Que En armure J'ai 5500 Donc c'est pas C'est nard Normal quoi Après Ouais du coup C'est à peu près Tout Là dedans Donc j'ai 267 000 De santé Ce qui est pas mal Du coup Après on peut voir Sur l'espèce De De rondelle Là Qui est en bas A gauche Que mon stuff Il est plus Il est capé Arme à feu Et endurance Parce qu'on peut voir Que ça prend une plus grande partie Que la puissance de compétence Après on score du matériel Je suis pas 256 Parce que c'est mon pistolet Qui fait ça Parce que c'est qu'un 163 Mais si je mets mon double canon Je suis en 256 Ouais du coup C'est à peu près tout Après aussi Pour avoir Pour Un stuff Ce qui soit vraiment pas mal Ça joue aussi Sur les talons de l'arme Donc Après ouais J'ai oublié de dire Sur Sur toutes les pièces Là On peut recalibrer un truc Ce que je veux dire C'est ça Ouais Je vais me téléporter C'est que On va pouvoir Par exemple Si votre Si votre gilet Il est bien Là de la santé Des Des balles Mais qu'il est en puissance Compétence Bah vous allez pouvoir Le recalibrer Pour qu'il soit En arme à feu Ou en endurance Après c'est C'est un peu le même principe Pour les armes C'est que Vous pourrez recalibrer Un talent sur les trois Parce que ouais Quand les armes sont jaunes Il y en a trois Deux talents Tu pourras Recalibrer un Ce qui est Ce qui est pas mal Mais Après Il faut savoir C'est que les recalibrations Ces deux jaunes Ça coûte Putain de cher Et que les armes Recalibrer C'est pas avec de l'argent C'est avec des crédits phoenix Et les crédits phoenix Tu les gagne En faisant des incursions En tuant des boss Mais c'est putain de long Du coup je vais vous montrer Hop Voilà C'est ça le poste de recalibration Donc ça Présenté comme ça C'est qu'on va voir Ça Ça va représenter tout Donc pour les armes Par exemple Là j'ai déjà recalibré mon arme Pour qu'elle est compétente Donc c'est bien Après sur le point J'ai déjà recalibré Pour que c'est vicieux Donc ça va Ça va fonctionner comme ça Parce qu'il y en a Que j'ai pas recalibré Maintenant j'ai déjà Par calibré Donc ouais On va pouvoir Recalibrer un talent Ce qu'on veut Sur les trois Qu'on pourra Du coup après Sur les gants Sur les armes Sur les Sur les pièces d'armes Ça va être la même chose On peut recalibrer un truc Moi j'ai déjà recalibré Donc Là tu es par exemple Je l'ai pas recalibré Du coup On peut recalibrer Un truc sur les trois Donc au choix Après c'est tout ça Pour les mêmes pièces Donc ouais Si par exemple Ce masque là Il était en Composant électronique Bah j'aurais pu le recalibrer Comme ça En mettant de l'endurance Ou de l'arme à feu Du coup Après ouais Les talents Sur les armes C'est très important Donc Le mieux Les meilleurs talents Pour le fusil d'assaut C'est impitoyable Brutale Compétent Compétent Qu'il faut mettre En troisième talent Parce que sinon Ça marchera pas Parce que c'est pareil Aussi Pour activer les talents Il faut Un minimum D'armes à feu D'endurance Ou de composant électronique Donc Souvent les talents Pour les builds Comme ça Comme j'ai Donc un build Ouais c'est l'équipement Ça va être Les talents Vont souvent Vont souvent Être en arme à feu Et en endurance Du coup là Les meilleurs talents C'est impitoyable Brutale Compétent Donc il faut le mettre En troisième Parce qu'il faut un minimum De composants électroniques Donc Si on ne met pas En troisième talent On ne pourra pas Parce que les troisièmes talents En fait C'est des talents Que Même si t'as pas L'arme à feu L'endurance Tout ça Il sera quand même Activé Parce que ça marche Comme ça C'est division Après les meilleurs talents On voit du coup C'est impitoyable Brutale Compétent Vicieux Réactif Après ça C'est le talent De la famas Donc on s'en fout Il y a quoi d'autre Après Expert Et destructeur Ça c'est pas mal Mais c'est plus Pour les mobs Ouais donc Expert C'est pareil Ça marche en puissance Compétence Mais comme on est en troisième On l'a En troisième talent On l'a Du coup C'est un peu de tout Après il y a quoi Après sur le sac à dos Quand on est jaune On est en troisième Ouais une sorte De troisième Bah il y a une petite Barre grise Au dessus des deux jaunes Comme j'ai mis des mobs Des mods Je sais pas Comment on met ça Donc Oula Après ce que je sais Qu'en mode Je mets auto guérison Par premier soin Ça fait que mon soin Va être plus efficace En mettant En mettant ces mods Du coup Après pour un holster Je pourrais changer Par exemple Un mieux vert Mais Sans mettre Un truc alpha bridge Parce que si je mets Un holster Un bon holster Alpha bridge Ça va faire que je vais Que les dégâts du gant Je vais plus les avoir Du coup Un bon holster Ouais il y aurait celui là Qui serait pas mal Du coup Ouais du coup La régenation Deux fois plus J'étais à couvert Mais après ça C'est vrai que c'est pas mal Inébranlable Ouais quand tu te caches Derrière un mur Ta régen Reviens plus vite Après du coup Je pourrais mettre Cette holster là Mais Pour ce que ça me donne C'est pas non plus Super ouf Parce que si je mets Donc là Ma M4 Et mon snap Et mon pompe Ça fait du 111k Et 22.4k Si je change Ça va pas me faire monter 22 Et voilà 111k Donc ça change pas rien Après en résistance Ça me fait gagner un petit peu Mais Je sais pas C'est pas non plus Du coup après Pour les stuff Les stuff vert aussi C'est Donc là moi J'utilise un stuff jaune et rouge Là que je suis en train Que je suis en train de finir Pour avoir une genouillère rouge Après il y a les stuff Verts Donc les meilleurs stuff vert Ça sera le prédateur Donc je sais pas si j'en ai un Je sais pas si j'en ai un L'alpha bridge Donc attendez Je vais prendre mes pièces Et je vais vous montrer La gueule du stuff Ouais donc Je vais faire une petite ellipse Tant que je finisse le stuff Tout ça de l'équiper Donc A tout Donc voilà pour l'alpha bridge Donc en alpha bridge Ce qui est préférable C'est de mettre Plus d'endurance Donc en mettant 4 pièces En endurance Et en arme à feu Toujours avec des modes D'arme à feu Donc Merde j'ai oublié de changer ça Du coup l'alpha bridge Le talent qu'il donne C'est Du coup ouais Mes armes Vous pouvez voir Qu'elle tape moins fort Mais du coup Oh merde Putain j'ai encore oublié De changer ça C'est un gros casso On va mettre Merde talent On va mettre C Oh là c'est ça Non mais c'est même pas elle Je suis con C Oh là c'est elle Du coup Ouais ce qu'il va faire L'alpha bridge C'est qu'on va pouvoir Avoir un 4ème talent Sur l'arme Donc avec l'arme Bah l'arme L'autre âme Donc il faut qu'elle soit De la même catégorie Donc là j'ai 2 jaunes Donc 2 fils d'assaut Donc ça marche Du coup Ouais ça fait un peu ça La tête du stuff Donc après J'ai mis des gants jaunes Des gants sauvages Qui donnent 7% de probabilité Tire critique en plus Donc du coup Là vous pouvez voir Que j'ai des stats Pas mal Pas mal Up sa race Donc après Ouais je suis toujours Rester sur du rouge Donc voilà Donc c'était l'alpha bridge Donc du coup on se retrouve Dès que Dès que j'ai fini de remettre Le prédateur Donc Du coup on se retrouve Pour le prédateur Donc le prédateur Je l'ai mis Comme l'alpha bridge Sauf qu'il y a des pièces Qui changent Donc pouvoir 410 000 résistances Ce qui est vraiment pas mal Donc pour le prédateur Donc le talent Ça va être Que quand on va tirer 10 fois Sur la même cible En fait on va la mettre En saignement Et les 10 balles Qu'on leur a mis En saignement Ça va lui enlever La moitié Les dégâts Qu'on lui a mis En tirant les 10 balles Je sais pas si vous comprenez Mais c'est à peu près ça En gros Du coup J'ai mis un sac spécialisé Donc comme tout à l'heure Je vous ai dit Ce qu'il faisait Des gants sauvages Donc il donne 7% Des probabilités Et puis j'ai un peu Organisé mon stuff Comme ça Donc toujours En mettant de la santé Sur les plastrons Toujours Donc après Ça se coupait Comme ça Probabilité Je vois 25-50 Donc je suis vraiment Pas dégueulasse En équilibration Je suis vraiment pas mal Du coup C'est un stuff Qui est vraiment pas mal Donc avec l'Alpha Bridge Donc C'est Pour moi C'est les 3 meilleurs Stuff De la mise à jour Ceux que je vous ai Présenté En 2 spi Du coup Je peux pas vous dire Plus d'autres trucs Donc Ouais bah c'est tout Sur ce Je vous fais la bise Biseau Biseau Pais Bah c'est tout En fait Bise bise Biseau 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 Biseau